Merci pour l'invitation d'abord, M. Benoit qui m'a invité à participer aux activités de cette famille qui est au Cercle Grave, que moi je ne connaissais pas du tout. C'est grâce à un ami que j'ai appris que vous aviez une journée dédiée chaque année aux activités de recherche et de réflexion sur ce qui se fait en Afrique. Et moi, avec ma petite contribution de ce que je fais dans le domaine de l'enseignement, je vais réfléchir sous l'angle curriculaire. Je crois que c'est un aspect qui vous est connu, mais que probablement vous n'envisagez pas dans la perspective de voir comment les intellectuels africains peuvent contribuer à la construction, à l'amélioration des conditions de vie de la société africaine. J'avais préparé une présentation par Ocloïde parce qu'on m'avait dit que c'était un colloque et puis malheureusement, je ne peux pas projeter. Alors, je vais contempler moi-même mes diapos. Évidemment, comme je disais, c'est une réflexion basée sur mon expérience personnelle. Moi, j'ai été à Madagascar quand on travaillait sur la réforme des programmes d'études, mais juste après, il est arrivé en coup d'état. Ce qui signifie que la réforme qui était en préparation n'a pas été mise en œuvre, certainement. J'ai participé aussi à des activités de ce genre en Côte d'Ivoire, au Bénin, où j'ai constaté en fait qu'il y avait sur le terrain une ignorance de ce qui se fait dans les universités et ce qui se fait dans les autres paliers du système éducatif. Alors, compte tenu de ce constat, j'ai essayé de penser, de voir ce qui fait que, de réfléchir sur ce qui pourrait empêcher cette coordination, cette collaboration de différentes forces qui peuvent être beaucoup plus productives si jamais elles se mettaient ensemble pour travailler ensemble, main dans la main. Et pourquoi enjeux et défis de l'université au XXIe siècle, rôle des intellectuels africains, c'est parce que j'essaie de voir l'université comme le moteur, le moteur du développement. Et alors, à cet égard-là, les intellectuels ont un rôle de dynamiser l'action visant le développement de la société. Et je vais réfléchir aussi en contextualisant les transformations qui arrivent dans l'université aujourd'hui. Je vais commencer à parler de ce qui se fait aujourd'hui dans les pays de l'OCDE avec des exemples. Mais je vais parler aussi de l'éducation postsecondaire en Afrique pour dire quelles réponses cette éducation apporte à la société. Et enfin, je parlerai des rôles et des contributions des intellectuels africains. Le rôle de l'université, je vais emprunter les termes au troisième congrès mondial de l'international de l'éducation, réuni à Jomsien, en Thaïlande, au mois de juillet 2001. Le premier aspect, c'est la promotion d'une société civile savante et pluraliste, remplissant le rôle d'enrichissement de la vie sociale et culturelle. Deuxièmement, c'est la production de nouvelles connaissances, et le développement sans cesse du patrimoine culturel et intellectuel de l'humanité. La question que je me suis posée à cet égard, c'est que quel est le rôle de l'intellectuel africain qui permettrait de pérenniser ses missions traditionnelles de l'université ? Mais je ne pourrais pas le faire sans regarder les transformations que vivent les universités aujourd'hui. Et en parler, c'est parler des curriculums de formation. D'abord, quelques clarifications à propos du curriculum. C'est que quand on définit, les spécialistes du curriculum définissent trois niveaux. Il y a le premier niveau, c'est le curriculum officiel, et c'est celui qui est prescrit. Que ce soit dans l'enseignement de base ou dans l'enseignement secondaire ou dans les universités, chaque université a un curriculum. Il est prescrit. Mais on peut dire aussi qu'au niveau de l'université, même si le curriculum est prescrit, c'est en fonction du domaine d'apprentissage, c'est en fonction de la spécialité. Alors, dans le curriculum, il y a plusieurs acteurs et différents lieux d'intervention où ces acteurs interviennent. Et on va essayer de voir ces trois niveaux. Ces trois niveaux, évidemment, j'en ai parlé. Il y a le niveau officiel, mais il y a aussi le niveau du curriculum implanté. On peut savoir qui implante le curriculum. Et je crois que dans l'implantation des curriculums de formation, les intellectuels ont un rôle à jouer parce que ça exige une certaine posture épistémologique, notamment par rapport à la façon dont on se prend pour transmettre le savoir dans la façon de gérer les apprentissages. Et je pense qu'il y a lieu de questionner la façon dont le savoir est transmis dans les universités en Afrique. Ce qui permettrait, c'est une hypothèse, évidemment, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, de croire que la façon dont on s'y prend ne permettra finalement de développer une pensée critique. Une pensée critique qui permet finalement de pouvoir atteindre les objectifs de formation universitaire. Le troisième niveau, c'est au niveau des apprentissages. C'est là mon hypothèse. En disant que finalement, il faut faire une distinction entre les savoirs qui sont transmis et les connaissances qui sont construites à partir de ces savoirs-là. Je vais donner un exemple très simple. Moi, je peux dire que je connais Ottawa, mais comme moi j'habite à Sudbury, à 6 heures de route, je ne connais pas Ottawa comme quelqu'un qui habite à Ottawa. Mais par contre, on peut dire que Ottawa, c'est une réalité, ça appartient à un patrimoine culturel dont la connaissance, évidemment, varie en fonction de l'expérience qu'on a. Alors, il en est ainsi au niveau des savoirs qui sont transmis dans nos institutions de formation. Je crois que si on peut questionner la pertinence, disons, de l'action des intellectuels africains, c'est probablement parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de développer une pensée critique et finalement d'acquérir, de construire des connaissances qui soient pertinentes par rapport aux situations qu'ils doivent vivre. C'est une hypothèse. Mais pour revenir sur le curriculum, le curriculum véhicule toujours une idéologie. Alors, dans les universités non-américaines, ici, on voit très bien comment l'idéologie néolibérale apparaît dans la vie quotidienne. Je ne sais pas si vous avez assisté aux journées d'orientation des étudiants. Est-ce que vous avez vu des stands, des grandes banques ou des entreprises ? Je pense que cette présence là sur le campus est une forme de transformation de l'espace social. Et cette transformation de l'espace social ne doit être questionnée que par ceux qui comprennent ce qui y arrive. Donc, il y a dans le curriculum des aspects implicites. S'il y a une présence de cette idéologie néolibérale dans ce qui est véhiculé par les manuels, parce qu'évidemment, quand on parle de curriculum, le curriculum, au niveau de son implantation, on a besoin des documents officiels. Et ce sont les programmes cadres, qui en cadres, finalement, les formations. Et ces programmes-là, ils véhiculent cette idéologie et est implicite. Ce n'est pas que l'idéologie néolibérale se déclare, se dit « je suis là, vous me voyez ». Mais elle est là. Donc, c'est implicite dans le curriculum de formation universitaire qui est fondé sur une idéologie et une forme marchande du savoir. Je n'irai pas du tout de ce côté-là, parce que beaucoup d'autres peuvent le dire mieux, la forme de marchandisation du savoir. Parce que, voyez les frais de scolarité, voyez le printemps érable au Québec. Tout cela est, comme trame de fond, la marchandisation du savoir. Parce qu'on veut nous vendre ce qu'on veut nous enseigner dans les universités. Et qu'en est-il de l'Afrique ? Est-ce que l'Africain peut acheter le savoir ? Qu'en est-il de l'internationalisation de l'université ? Qu'en est-il des campus qu'on installe partout dans les différents pays ? Qui est-ce qui accède à cette formation ? C'est la question que je me pose. Qu'en est-il de la privatisation des universités ? La privatisation de l'université relève pour moi de cette logique de la rationalité néolibérale qui consiste à instrumentaliser tous les instruments du savoir. Les ressources, les moyens, les modes d'acquisition du savoir sont tellement instrumentalisés que l'université maintenant, en général, l'université d'aujourd'hui est en pleine transformation et cela ne se voit pas à l'Union. Mais on peut le voir, comment on le voit ? C'est à travers les acteurs sociaux. Les acteurs sociaux, ce sont les activistes que vous voyez, ce sont les associations syndicales. Mais qu'en est-il de l'Afrique ? Moi, quand je regarde les manifestations sociales en Afrique, c'est pour, mon collègue a mentionné ça, c'est pour revendiquer la présence à la table, évidemment, où est servi, évidemment, le profit, n'est-ce pas ? Les fonds, les fonds qui financent les différents projets. Évidemment, je n'allais pas plus loin que ça. Mais quand on regarde, évidemment, la façon dont l'enseignement se fait dans les universités africaines, j'arrive à, je l'ai mentionné au début, à l'idée comme quoi on ne fait que transmettre le savoir savoir, et ce savoir, il a été construit ailleurs. Donc, le savoir qui est transmis dans les universités, qui a été conçu et élaboré dans d'autres laboratoires en dehors de l'Afrique, n'est pas teinté de la coloration locale, n'est pas teinté des réalités nationales, locales, des communautés. Alors, on voit très bien, moi je vais résumer très rapidement en désordre qu'il y a la marchandisation du savoir et la commercialisation de l'éducation et de la recherche que l'université africaine ne peut pas compétitionner dans ce domaine-là. Donc, elle va être certainement à la traîne si cette logique persiste. Ensuite, l'intrusion de l'économie dans la sphère de la vie académique, on voit très bien que l'université est financée. Et à partir du moment où la personne qui finance vous donne des ordres, ça devient compliqué. Moi, je vais vous lire quelque chose, un document qui a été élaboré par la Banque mondiale en 2002, et c'était, vous savez, à la suite évidemment des initiatives du côté de l'OCDE consistant à instaurer un système, le système LMD que vous connaissez très bien et les universités africaines se sont empressées à embrasser ce système-là sans y avoir réfléchi. Et c'est ce que moi je trouve qu'il y a un problème là de l'intrusion de l'économie. Je vais vous dire, dans ce document de la Banque mondiale qui traite de cinq points, établissement, financement, garantie de qualité et accréditation des universités, profession enseignante, on voit très bien que la Banque mondiale suggère une forme d'organisation des contenus de l'enseignement. Elle préconise des établissements différenciés, publics et privés, petits et grands, de longue et de courte durée, des établissements très flexibles et capables de répondre à la demande. Répondre à la demande, ça signifie se plier aux exigences de l'offre et de la demande. Proposez aussi des changements dans l'organisation des curriculums. Et ces changements, évidemment, ils doivent refléter la nature. J'ai esquissé au début, c'est que ces changements doivent refléter les problématiques qui entourent évidemment les questions à rapport avec l'ouverture des marchés. Donc l'Afrique, c'est un marché ouvert où on va compétitionner avec les universités qui ont des moyens beaucoup plus, je dirais, plus développés, plus forts. Les profils de sortie dans ces changements sont orientés vers le développement des compétences. Moi, je suis pour le développement des compétences. Mais encore une fois, il faut définir c'est quoi la compétence. Qu'est-ce que c'est la compétence ? On est compétent quand on peut traiter des situations réelles. Et je pense que c'est quand on va voir un médecin et qu'on souffre d'un mal de médecin. On va dire que le médecin est compétent une fois qu'il a traité là-dedans et que vous êtes satisfait. C'est la même chose. Pourquoi on n'est pas satisfait des intellectuels africains ? Parce que les situations qu'ils vivent, la misère, le chômage, les problèmes d'ordre ethnique, politique. Moi, je vais m'arrêter là parce que vous en connaissez beaucoup plus que moi. Ils n'apportent aucun regard critique sur ces aspects-là. Donc, ils ont développé des compétences, soi-disant, dans les universités, mais ils ne peuvent pas traiter de manière compétente des réalités auxquelles ils font face. Voilà donc pourquoi je questionne les profils de sortie basés sur le développement des compétences sans viser véritablement le développement des compétences. Parce que développer des compétences, par exemple dans les amphithéâtres, dans les auditoriums, dans les universités, supposerait qu'on réaménage autrement la façon de donner son enseignement, de livrer son enseignement. La façon qu'on est maintenant, ce n'est pas la façon idéale. Si on a un prof qui est toujours devant vous, comme moi je le fais présentement, ce n'est pas la meilleure façon de développer des compétences. Développer des compétences, ça supposerait qu'on aborde les enjeux, qu'on les traite, on discute en équipe, en diade. Donc, des formes, des approches pédagogiques tout à fait différentes qui exigeraient qu'on développe réellement des compétences. Donc, changement de curriculum. Un autre aspect, c'est la gouvernance et la gestion des établissements. Alors, je vais y aller rapidement parce que je ne sais même pas combien de temps je dispose. 10 minutes encore. Alors, ici, je vais vous montrer. Moi, j'allais vous montrer comment, ici, la présence de la logique marchande est là. Moi, j'ai été invité à une conférence et elle était parrainée par la RBC Banque Royale. C'était sur l'écriture, la musique et les idées. Alors, ce sont des exemples qui vous montrent comment le curriculum peut être transformé, disons, d'une manière insidieuse et d'une manière implicite. Ici, on a des conférences universitaires. Ici, on a une banque qui parraine l'activité. Mais évidemment, à ce jour-là, je n'ai pas vu un représentant de la part. Mais évidemment, on a remercié les banquiers à ce jour-là. Et j'ai parlé des problèmes au niveau des coupures. Je n'irai pas plus loin. J'ai mentionné que dans les sociétés ici, dans les pays de l'OCDE, on voit très bien que lorsqu'il y a des coupures budgétaires, on a des manifestations qui se mettent en bas pour contrecarer cela. Mais en Afrique, cela n'existe pas. Quand il y a des coupures, on va aller chercher si on peut être servi avant les autres. Je pense que c'est ce que mon collègue présentait au début. Les gens n'ont pas le courage, les intellectuels africains, nous n'avons pas le courage souvent d'affronter la réalité et d'aller dire les choses telles qu'on les voit pour pouvoir arriver à réorienter l'action qui est visée par notre mission. Alors, moi, je vais… j'ai parlé de la résistance et des adaptations. Moi, j'aimerais qu'on échange là-dessus. On voit très bien que l'association des collèges des professeurs d'université a réagi dernièrement. Moi, j'ai pris un exemple de cette association-là. En quête de nouvelles sources de revenus, des universités canadiennes se tournent vers le secteur privé, des donateurs et des gouvernements, et concluent des accords qui portent de graves atteintes à la liberté académique et bafouent des principes académiques fondamentaux. Si je donne cet exemple, c'est pour mieux parler de ce qui arrive en Afrique. En Afrique, ce que j'ai constaté sur le terrain, c'est que la liberté académique n'existe pas. Alors, les intellectuels qui ne revendiquent pas de liberté académique, je pense qu'ils ont à se revoir, à revoir leur façon de voir le monde, parce qu'on ne peut pas lire le monde si on n'a pas les moyens de le faire, si on n'a pas la liberté de le faire. Et je continue avec la citation du directeur général de cette association. La majorité des accords que nous avons examinés des universités ont convenu des conditions qui violent des valeurs académiques fondamentales. Ici, je donne une licitation avec le devoir de 2012 en juillet, le 14 juillet, qui parlait de cette forme de marchandisation de l'éducation. Le contrat qui a été livré à la presse canadienne le 29 juin révèle que la fondation RIDEL a bel et bien nommé trois de cinq membres dans le comité de direction qui a une influence importante dans les décisions concernant l'obligé alloué au programme de gestion politique, mais également le choix pour l'embauche de directeur de l'administratif et le cursus. D'ici, on mentionnait que c'était Preston Manning, que vous connaissez, son ancien chef de cabinet et le chef de cabinet de John Verde, que vous connaissez. Alors, cette forme de nomination font en sorte que, évidemment, on s'arrange pour que les gens qui vont véhiculer, disons, notre façon de voir le monde soit dans les sphères de décision, dans les universités. Dans les universités africaines, qui est-ce qu'on retrouve dans la gouvernance de l'université? Ce sont les membres des partis politiques. Ce sont les amis. Ce n'est pas les intellectuels. Mais je pense qu'on ne peut plus ignorer la forme marchande qui prend de plus en plus les activités d'enseignement et de recherche dans les universités, dans les pays de l'OCDE. Et on ne peut plus non plus ignorer la conjonction de la mondialisation et de l'idéologie néolibérale. Parce que peu d'États remettent en question cette idéologie depuis l'effondrement des blocs, du bloc socialiste, depuis l'effondrement du milieu soviétique. Je pense que depuis les années 90, il n'y a plus de confrontation SOS. Maintenant, il y a une, je pense, une pensée dominante qui est celle de la logique marchande. Ici, je vais vous montrer, illustrer, malheureusement, vous ne pouvez pas voir ça. Les colloques de recherche ont pour but, maintenant, de chercher les meilleures preuves. On cherche les meilleures preuves. Ça, c'était un colloque de recherche sur l'éducation auquel j'ai participé, organisé par le ministère de l'Éducation de Ontario. Et comme mot d'invitation, c'est nous portons notre attention à la mobilisation des meilleures preuves provinciales, nationales et internationales à l'appui des priorités du ministère. Donc, tout ce qui se fait maintenant, c'est dans une logique de prouver son action. Donc, je crois que l'éducation postsecondaire en Afrique montre très bien que les transformations qui se font dans les universités du Nord, qui maintenant, avec la mondialisation et la globalisation des échanges, font en sorte que ça a une influence sur les intellectuels africains qui sont dans une forme de léthargie parce qu'ils n'ont pas appris à agir, à critiquer. Ce qui fait que la mission, la vision, la recherche à l'université en Afrique réduise le rapport au savoir à une rencontre des étudiants avec les professeurs dans les auditoriums. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique fait face aussi à la massification parce que la démocratisation, avec la démocratisation de l'enseignement, il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent dans les universités. D'où l'existence des universités privées qui pilurent, mais d'où aussi la diminution de la qualité de l'enseignement dans les universités et la qualité du curriculum de formation. Alors, comme le dit Roland Barthes, toute construction de sens est le fruit d'ajustement et de négociation entre les personnes. Cette construction se forge dans le discours d'autrui et dans l'alignement sur les pratiques sociales réussies. Là, c'est pour dire qu'en Afrique, il y a encore du chemin à faire des côtés des élites parce qu'il n'y a pas d'espace à l'université de dialogue, de négociation, de remise en question de ce qu'on voit. Parce que, non seulement, une fois qu'on a acquis des connaissances, une fois qu'on a acquis le savoir transmis à l'université, il faut développer des connaissances, il faut construire des connaissances, mais aussi posséder une certaine perspective critique sur ces connaissances-là. Donc, un retour réflexif manque parce qu'il n'y a pas d'occasion et on n'a pas aussi des traces de la pensée critique dans ce qu'on voit dans l'espace, dans les institutions et universitaires. Alors, mon point consiste à montrer que l'intellectuel et l'élite africaine doit articuler plusieurs pôles. Le premier pôle, c'est celui du patrimoine culturel et social de l'humanité, qu'on a vu, qui est dans la mission de l'université. Et le pôle des institutions sociales dans son pays, c'est-à-dire que le curriculum doit refléter, doit avoir une coloration locale pour pouvoir remplir la mission. Donc, il faut que l'intellectuel africain soit un sujet autonome. Être autonome, ça signifie qu'évidemment, on est bien sûr doué de rationalité, mais on doit interpréter le réel en fonction de son héritage. Il faut avoir des racines. Alors, j'aimerais dire, c'est une critique qu'on a souvent lue ou entendue dans les forums auxquels j'ai participé, c'est que l'intellectuel africain est déconnecté de sa réalité. Il a perdu ses repères dans sa société. Je ne parle pas en termes de valeur, mais du point de vue universitaire, je vais en parler en termes d'éthique professionnelle. Mais on sait très bien qu'une éthique professionnelle est basée sur des valeurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait si les valeurs qui sont promues par une forme marchande du savoir sont à l'œuvre ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, il faut que l'intellectuel ou l'élite africaine contribue à former un sujet qui soit à la fois autonome et critique. critique en regardant les modes d'acquisition de connaissances chez l'humain, en les revisitant, en regardant comment organiser le savoir à l'université et comment le transmettre et quelle forme privilégier pour pouvoir contribuer à la vision holistique de la mission de l'université. J'ai parlé de quatre pôles. Le troisième pôle, c'est le pôle mode d'acquisition de connaissances chez l'être humain. Le quatrième pôle, c'est le pôle rôle des interactions sociales. Parce qu'en dehors de ces interactions, on ne peut pas développer un sujet qui soit à la fois autonome, critique, mais aussi qui soit à mesure de communiquer ses apprentissages, ses interprétations, l'interprétation de ce qu'il vit dans la société. Et je voulais mentionner quelque chose que mon collègue et mes précieux ont mentionné aussi, c'est l'engagement. Alors, un sujet autonome, critique, engagé et communiquant, ce sont les quatre bouts que doit viser une formation sur l'université et localité pour pouvoir contribuer au développement de la mission, pour pérenniser les missions traditionnelles de l'université dont j'ai parlé. Selon Fishbach, aussi longtemps que nous avons un monde auquel nous croyons, notre mode d'existence demeure non problématique et nous laissons spontanément spontanément ce monde auquel nous croyons nous annoncer lui-même le mode d'être qui doit être le nôtre en fonction de lui. Alors, la Banque mondiale donne des orientations en matière d'éducation postsecondaire en Afrique, mais cette vision épouse la logique néolibérale. Donc, si c'est ce monde qui nous est proposé et que l'élite africaine ne doit pas regarder en face, il y a un danger et ce danger-là, moi je le vois dans ce que j'appelle la fascination de cette idéologie et l'ignorance de ses contradictions. Parce que les contradictions de son mode de pensée, c'est qu'on voit qu'ici, dans les sociétés développées, on les remet en question. Parce qu'il y a des associations étudiantes, il y a des associations syndicales, il y a des milieux qui sont engagés pour faire ressortir ces contradictions de son mode de pensée. Alors, nous, comme intervenants, moi je veux dire que tout individu, et je cite Mokieli, tout individu qui ignore les normes et règles du milieu dans lequel il se trouve au travail se rend en décalage par rapport à ceux qui ont assimilé ces règles. Donc, les élites africaines doivent faire un effort pour pouvoir comprendre cette forme marchande du savoir, mais aussi cette vision néolibérale et arriver à faire une réforme en profondeur de l'université. Alors, faire la réforme, une réforme profonde de l'université, c'est arriver à développer un leadership éclairé qui va à l'encontre de cette élite affairiste dont on a parlé, dont beaucoup stigmatisent, essaient de démontrer dans leurs écrits. L'inertie des systèmes et pratiques professionnelles en décalage avec les besoins et les réalités locales. C'est aller vers la population, c'est collaborer, c'est aller faire émerger le curriculum de formation à travers les forats. Ça s'est fait au Niger, moi j'ai participé à une partie de cela, et j'ai vu que les gens peuvent apporter une contribution énorme, notamment quand ils parlent des savoirs endogènes, et ces savoirs endogènes doivent être incorporés dans le savoir qui est vécu par l'université. Donc, éviter des réformes curriculaires qui sont cosmétiques, donc contextualiser le curriculum de formation. Et il y a deux axes d'intervention pour coloniser les missions de l'université que je propose, c'est organiser une forme de rationalité du curriculum qui passerait du curriculum prescrit au curriculum de la salle de classe, mais avec une cohérence verticale, mais aussi une cohérence horizontale au niveau des intervenants et des acteurs, et au niveau de l'utilisation des ressources. Et ceci va permettre d'améliorer la qualité de formation et de l'enseignement, améliorer aussi la recherche et la créativité dans les universités africaines, et aussi développer le service à la collectivité qui n'existe pratiquement pas dans les milieux que j'ai visités. Parce que le service à la collectivité, il est laissé non pas à la discrétion des familles, mais aussi des communautés, selon les liens d'appartenance traditionnels connus par les traditions. Mais l'université, l'élite africaine devrait aussi s'impliquer dans le service à la collectivité. Pour montrer un exemple, ici, les universités, quand on évalue, on évalue non seulement l'enseignement et la recherche, mais aussi le service à la collectivité. Je pense que ça devrait être quelque chose qui pourrait contribuer à pérenniser les missions de l'université. Mais aussi contribuer à la diffusion des savoirs, comme le fait le secrétaire. Moi, je trouve que c'est... mais il faut être organisé pour faire... pour remplir cette mission. Donc, organiser la rationalité du curriculum consiste maintenant à développer un agil compétent chez les intellectuels africains, en agissant sur les différents leviers, qui sont la liberté académique, la liberté d'expression, la gouvernance de l'université, afin de créer les conditions permettant de mettre en œuvre la réforme. Et aussi, j'ai déjà parlé des réformes sérieuses, qui doivent être axées sur les modes d'acquisition du savoir, et les ressources internes et externes. Quand je parle de ressources internes, les ressources internes, ce sont les connaissances que l'on sait construites au fil du temps. Et les ressources internes, c'est ce que chaque personne peut apporter, leur contribution dans des forums de discussion, dans des discussions. Et les ressources externes, c'est ce qui nous vient de l'extérieur, ce sont les ressources intérieures. Je vais conclure en parlant de l'engagement des intellectuels à définir les rapports, les rapports au savoir, les rapports qu'on doit avoir avec le savoir, mais aussi avec les rapports que nous avons avec les institutions universitaires du Nord. Parce qu'on a vu qu'avec l'internationalisation de l'université, il y a une tendance quand même à introduire la logique marchande et des rapports ambigus que les diasporas peuvent contribuer à enlever d'une certaine façon. Et un autre aspect, c'est le développement de la pensée critique dans les rapports pour réfléchir sur la démocratisation des sociétés africaines, mais aussi sur la mondialisation de l'économie. Un autre aspect, c'est la mobilisation des savoirs endogènes, c'est-à-dire des savoirs qui sont propres aux différentes communautés dans lesquelles on travaille, pour promouvoir une éducation de qualité basée sur les standards internationaux. Je n'en ai pas ça. Et les standards doivent être respectés et non pas s'arrimer sur des compétences qui sont floues. Et enfin, adopter une éthique de l'agile professionnelle. Je vous remercie. Applaudissements 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 ...